Je suis très fière de vous parce que pendant qu'on a fait notre chanson et pendant qu'on a fait notre danse, c'était quoi notre objectif aujourd'hui qu'on voulait travailler? Est-ce que vous avez remarqué que tout le monde a été capable de garder une voix douce? Ou s'il y a des gens qui se sont même criés pendant qu'on chantait? Douce! Tout le monde a gardé la voix douce, alors je vais demander à l'Étoile du jour d'aller monter notre train. Notre train s'en va à quel numéro, Maxandre? Un. S'en va au numéro un. Excellent! Je vous félicite les maternelles, vous avez été super bons pendant la chanson. C'est déjà arrivé, je vous ai déjà vu. Il y avait des enfants qui criaient, puis là maintenant on s'est donné ça comme objectif. Tout le monde est capable de garder sa voix douce. Qu'est-ce que ça fait quand tout le monde garde sa voix douce à l'école? Oui, on s'entend bien, on est capable de s'écouter, hein? C'est pas malgré tout agréable dans une classe. Le travail aujourd'hui, c'est quoi notre objectif? De ne pas crier. De ne pas crier. J'aimerais savoir comment s'est passée notre collation. Si on a eu le silence. Alexis? Bien. Elle s'est passée bien. Même vous, là, vous avez eu un petit problème, hein, avec le jeu du serpent et échelle. Est-ce que vous avez réussi à régler ce problème-là sans crier? En gardant votre voix douce, tout le monde? Oui. Oui, vous avez réussi. Alors, je pense qu'on peut monter notre train parce qu'on a encore réussi, hein? Félicitations, la gang, vous apprenez vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada